Dans quel état vont nous trouver la France ce matin ? Sarah, bonjour ! Bonjour ! Sarah, vous êtes arrivée à quelle heure dans ces locaux de Nova ? 6h05. 6h05, vous avez ouvert, vous avez allumé la lumière ? Oui, j'ai ouvert tous les locaux et tout. Et là, vous avez trouvé les locaux dans quel état ? C'était très très sale. Eh oui, c'était très sale. Est-ce que c'est plutôt le studio, les bureaux, les espaces communs, toilettes, couloirs ? Non, les studios, ça va, c'était les locaux. Les locaux, donc les tables de travail, peut-être des endroits où vous avez l'impression qu'ils étaient plus liés aux patrons, aux employés ou aux stagiaires les plus sales ? Je ne sais pas si c'est les stagiaires ou les employeurs, ça je ne pouvais pas le savoir. Il vaut mieux dire les stagiaires, vous verrez, après vous vous ferez plus d'amis dans la hiérarchie. Peut-être les stagiaires, ouais. Peut-être, peut-être, on ne sait pas, parce que je pense que le bureau du patron était impeccable, les choses étaient rangées, ça sentait le parfum. Ah ouais, j'espère, ouais. Alors, quel type de saleté, Sarah, avez-vous trouvé ? Qu'est-ce que ça fait un stagiaire autour de sa table de travail ? Ben, c'était débordé, il y avait des cahiers partout, c'était pas rangé du tout. Déjà, problème de rangement, problème d'ordre, vous me disiez, il faut remettre la France en l'ordre. Ah non, vous m'avez pas dit ça, excusez-moi. Et ensuite, est-ce qu'il y avait ce qu'on appellerait des miettes, des morceaux de nourriture, des aliments ? Oui, c'était les miettes, oui. Des miettes, des miettes de pain, ou miettes de... Oui, miettes de pain. Trop de pain. Oui, trop de pain partout, et les croissants et tout. Des odeurs de pain, ça sentait le pain. Et ça, vraiment, en ce moment. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sarah, je ferai suivre l'information, et en tout cas, peut-être, on apprend à mieux se connaître grâce à vous. Je vais vous faire un gros béco, vous claquer le beignet, comme on dit chez moi. Merci. Chez moi, c'est six fois. L'interview, c'était juste pour faire la mise, apparemment. Oui, c'était ça.